La promptitude avec laquelle vous avez répondu, vous êtes élu, élu du Sud Kivu. Élu de la ville de Goma. Voilà, la ville de Goma. Nort Kivu, voilà, Nort Kivu. Martyr du Volcan. Voilà, Martyr du Volcan. Mais vous, vous aviez refusé un cadeau, un cadeau du chef de l'État qui vous a été accordé. Pourquoi aujourd'hui vous avez refusé ? Oui, j'estime que mes électeurs et le peuple congolais méritent mieux, méritent du respect, méritent de l'honneur, méritent de l'intégrité de notre part. Voilà, la promesse de Djib a été donnée comme en sortine de bouche à oreille depuis le mois de décembre 2012. Pourquoi cette promesse ? C'était dû à quoi vous ? Je l'ai attendu pour la première fois dans la plénière, lors du jour du vote de la pétition en vue de l'échéance des membres de la Cibigo. Quelqu'un qui ignorait tout de mon intégrité morale est venu me chuchoter à l'oreille que dès que j'irai voter, que je prenne soin de prendre une photo de mobilité de vote et que quand je vais revenir présenter ça à la cellule d'organisation de cette cérémonie-là, eh bien, un formulaire me serait remis pour que je sois inscrit comme candidat bénéficiaire d'une Djib. Donc, la conséquence, pour avoir la Djib, il fallait voter contre le bureau Mabunda. Et moi, j'ai dit, j'ai insulté ceux-là qui ont attaqué le bureau Mabunda avec le plus de pétitions. Parce que plusieurs initiatives parlementaires consacraient notamment la question de l'insécurité à l'Est que j'avais déposée, que notre collègue de l'ITORI du sud qui vous avait déposé était régulièrement bloquée par le Bigo Mabunda. Et j'ai dit aux collègues, ces raisons sont suffisantes pour que je vote pour la déchéance de ce Bigo. Je ne vois pas pour quelles bonnes raisons vous devez accompagner ça de corruption. Et donc, c'est à partir de ce jour que j'ai eu vent de cette affaire d'Edjib. Alors, depuis le début de ce mois de juin, l'état de siège a été proclamé, avec des résultats très, très contestables. Lors de la demande d'autorisation et de la première prorogation, les langues se sont déliées. L'honorable Mbosso a promis qu'une séance d'évaluation s'est réorganisée. Cette séance n'a jamais eu lieu. Et par surprise, nous avons plutôt reçu un projet de loi d'habilitation par laquelle il fallait autoriser au gouvernement de proroger désormais l'état de siège sans plus référer à l'Assemblée. Là, c'est lorsque vous serez pendant des vacances parlementaires. Lorsque nous serions en vacances parlementaires. Et j'ai salué la bravoure, la loyauté des députés nationaux qui tous, comme un seul homme, ont refusé que ce projet de loi soit inscrit au calendrier de la session. Parce que, estimez plusieurs députés, la situation du droit de l'homme est critique à Nitori, au Nord-Kivu. L'état de siège tarde à donner des résultats. et que, conformément à la Constitution, notamment l'article 3, la linéale 3 de l'article 144, il était impérieux que les députés retardent la clôture de la session pour continuer à contrôler le déroulement de l'état de siège. Cette plénière s'est tenue le mardi de la semaine. Je pense que c'était le 15 ou le 16, mardi ou mercredi. Curieusement, alors, avant de passer à la plénière, à la réunion, maintenant, Temboso, qui l'a tenue avec les députés de l'Union Sacre le vendredi, soit 48 heures après, au cours de la séance où le projet de loi d'habilitation a été rejeté, eh bien, le président était quand même très, très embarrassé. Il a dû suspendre la séance, il est venu d'aller vers le député pour essayer, télépêchouadé, à revenir au vote de la plénière, le député était catégorique. Et donc, voilà le contexte. Avant qu'on y revienne, on va revenir certainement au niveau de la loi d'habilitation. Mais vous, vous avez refusé parce que vous aviez reçu le mot d'ordre de votre autorité morale, on peut le dire, Martin Fayoulou. Il est très radical. Dans ce radicalisme-là, c'est là que vous êtes beaucoup plus réfugié pour réfugier. Non. Il est vrai que j'admire le caractère du président de mon parti, mais la raison fondamentale pour laquelle j'ai refusé, n'est-ce pas, c'est cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Oui. Mais empoisonné comment ? La corruption est un poison. Ça, c'est un cadeau ou ça, c'est une corruption ? C'est un cadeau du chef de l'État. Ça, c'est long, c'est que le président Mbosso a dit, les cadeaux. Il faut faire cadeau parce que, selon certains députés, ils soutiennent pour dire que c'est des traditions dans toutes les législatures. Ça s'est fait ainsi dans les législatures passées. Et aujourd'hui, le chef de l'État, soucieux de l'amélioration du social, des députés, il a voulu aussi leur donner des Jeeps. Une Jeep qui coûte 54 000 dollars fois 500, ça fait 27 millions de dollars. C'est criminel, ce pacte-là. C'est criminel. Vous avez lu le communiqué, la cellule des communications de l'Assemblée nationale. Au point 4 de ce communiqué, il est clairement dit que le mobile pour lequel l'honorable Mbosso a livré cette information de la disponibilité des Jeeps, le but était de faire le rappel des troupes. Ça veut tout dire. Rappel des troupes. Rappel des troupes, c'est-à-dire... Il a été déçu par... Il a été déçu par le rejet du projet de loi d'habilitation. Et il s'est dit, j'ai risque gros. Les députés risquent de s'avérer plus exigeants, même pour évaluer la demande de la nouvelle autorisation de prorogation de l'état de siège. Le député risque de retrouver leur liberté pour exiger plus de contrôle. Et il a décidé donc de ramener cette promesse-là qui avait déjà été donnée, disais-je, le 10 décembre, lors de la plénière, de la destitution, de l'ancien bigot. Et donc, étant donné que le but consiste à lâcher tes consciences, n'ayons pas peur de tes mots, ne les négocions pas. Le rappel des troupes, c'est l'achat des consciences. Oui, c'est l'achat des consciences. Ils sont majoritaires, ils ne pouvaient pas acheter, donc ils sont déjà majoritaires et ils font ça à 500 députés. Alors, en quoi il y a cet achat de conscience ? D'autant plus qu'ils ne peuvent pas s'en douter de la majorité qu'ils possèdent au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Cette majorité-là a montré qu'elle n'était pas très, très docile, aussi loyale qu'on pouvait. Et c'est une majorité qui coûte cher à la République. Non seulement elle coûte cher, David, la corruption tue le pays. Félix lui-même a dit, aïe, a dit à Bounia, que l'armée, la police, le Sénat, toutes les institutions sont rongées par la magouille. C'est là que j'ai été scandalisé d'attendre le président de l'Assemblée qui dit que cette décision de doter les députés de ces cinq sadjips serait venue de Félix. Comment peut-on dénoncer la magouille ? Comme le dit la Bible, vous regardez la poutre qui est à l'œil du prochain, à l'œil de l'armée, à l'œil du Sénat, et vous ne voulez pas ôter la paille qui se retrouve dans la vôtre ? Comment peut-on vouloir dégoulonner la magouille, la mafia ? Et je suis d'accord avec lui, je suis de ceux-là qui continuellement dénoncent la mafia qui s'organisent au sein de l'armée. Depuis longtemps, nous avons dit que nous n'avions pas 21 000 militaires à Béni. Il y en a pas bien. Que l'on contient, l'on a 7 500. 7 500. Et donc, 13 500, ça fictif. Et vous pouvez vous poser la question de savoir, les armes destinées aux 13 500. Vont où ? Vont où ? Les tenues destinées aux 13 500. Vont où ? Les munitions, la ration, les salaires. Est-ce que ce n'est pas avec toute cette logistique que sont dotées les ATEF ? Parce qu'à maintes reprises, elles viennent vêtues de la tenue des FATC. Donc, cette mafia mérite d'être démontée, démantelée. Mais en même temps, nous ne saurons pas démanteler la magouille, la mafia, dans ses services, alors que nous-mêmes, nous sommes entrés de l'entretenir en ciel ouvert. Et nous nous aglorifions. La messe que le président Mbosso a organisée au Congo-Fleuve, eh bien, c'est de la sorcellerie à pleine journée. Mais comment sorcellerie ? C'est une famille, c'est une plateforme. Elle peut se réunir quand elle veut. Mais pourquoi vous appelez sorcellerie ? Elle a le droit de s'organiser quand elle veut, non pas pour détruire la République. Mais comment détruire la République ? Lorsqu'ils sont en train de parler des intérêts de la RDC, par exemple, la loi sur la CENI, ils disent que non, ils devraient certainement déployer des communicateurs sur tous les plateaux de télévision pour défendre cette loi. C'est au nom de la République, ce n'est pas au nom d'un individu. Vous avez suivi la réaction de plusieurs acteurs de la société civile contre cette loi. La CENCO elle-même dit que cette loi ne garantit pas la dépolitisation de la CENI. Or, à l'état actuel, où la cohésion nationale est à danger, nous n'avons pas le droit de planifier des élections bâclées à 2023. Mais aujourd'hui, puisque vous parlez de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, est-il possible d'organiser une commission électorale sans être politisée ? Ça sera difficile, d'autant plus que... La Mouca a présenté sa proposition. C'est quoi votre proposition ? La proposition, c'est que le bureau de l'Assemblée soit composé exclusivement de délégués, de huit composantes de la société civile. Deuxième élément de la proposition, que le secrétaire national de la CENI, de même que le secrétaire exécutif professionnel, soit récruté par un cabinet neutre sur concours. Troisième élément, que le politique ne soit représenté que dans la plénière à titre d'organe de contrôle de l'exécutif qui serait chapeauté exclusivement par les acteurs de la société civile, avec des secrétaires exécutifs nationaux et professionnels, récrutés de manière tout à fait indépendante, et peu comme le récrutement s'est fait dans des organisations sérieuses sur base des concours. Et nous serions donc parvenus à la dépolitisation. Ce n'est pas impossible. Les politiciens présents à la plénière assuraient le rôle de l'organe de contrôle. Mais la situation actuelle, c'est qu'il y a eu ces mariages FCC-Cache, l'Union sacrée s'attribue 4 postes sur les 7 qui composent le bureau, le FCC, on lui tourne 2, et donc l'Union sacrée 4 plus l'FCC 2, c'est l'alliance qui est récoltée, ils ont 6, et puis à la société civile, ils laissent le seul port de président, encore que là, nous savons les magouilles qui sont en train d'être montées pour que même ce président, dit de la société civile, provienne de l'Union sacrée. Oui, mais avec ça, vous ne voyez pas que vous risquez encore de tirer les choses en longueur. Les élections pourraient être certainement reportées avec ça. Déjà, au niveau de la Mouka, il y a beaucoup plus de contestations par rapport à cette loi. L'Église catholique, on l'a suivie, elle n'est pas d'accord avec la loi Lutundula. On voit Christophe Mbosso, qui a rappelé les députés pour leur dire que déjà cette semaine, ils devraient se déployer sur les chaînes de télévision pour défendre cette loi, et vous ne voyez pas qu'il y aura vraiment un prêt à le faire. C'est que l'Église qui sert à la place, parce que peut-être l'Église des Réveils qui pourrait être choisie. Et ce qui est plus grave, dans les propos de Mousso, il dit que Félix est le législateur suprême. Il a dit ça ? Il faut suivre son audio. Oui, oui. Il dit le président est le législateur suprême. Le législateur suprême. Ça, c'est grave. Et donc, il est là pour exécuter le dictat de la présidente de la République. Alors que c'est à nous, députés, que le peuple, que la Constitution, donne le mandat de légiférer à toute impartialité. Mais ici, Mbosso veut faire de l'Assemblée nationale une simple caisse de résonance destinée à enteriner les dictats qui viennent de la part de celui qu'il a nommé. et ça, c'est inacceptable. Il n'a pas été nommé. Il a été voté par vous, député. Il n'y a jamais eu vote. Il n'y a jamais eu vote. Il n'y a jamais eu vote. Mais comment vous... De la même manière que Mabunda n'avait jamais été élu, Mbosso n'a jamais été voté. Il n'y a jamais eu voté. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Mais il a été coopté par... Il a été donné, imposé par le chef de l'Union sacrée. Et il y a eu acclamation. De la même manière que la récomposition des bureaux, des commissions qui a été faite il y a deux semaines, il n'y a pas eu vote, David. Et vous faites pas ? J'insulte la commission de défense et sécurité. Tout le membre actuel, personne n'était membre de la commission de défense et sécurité. C'est en fonction des affinités avec les chefs de partis politiques que par surprise, vous apprenez que tel est désormais le président de votre commission, tel autre en est le rapporteur. Donc il y a du forcing dans tout ce que le président Mbos est en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une catastrophe. Et plus grave, il dit, déployez-vous. Le bureau de tel Assemblée va prendre en charge toute la communication que vous avez faite. Quel moyen ? C'est-à-dire avec l'argent du contribuable congolais. L'argent qui n'est pas donné aux infirmiers qui luttent contre la Covid et aux médecins. L'argent qui n'est pas donné aux policiers, aux militaires, même pendant l'état de siège, David, à territoire de Beni, pendant tout le mois de mai, les militaires ont souffert du manque de ration alimentaire. Les militaires ? C'est seulement le 12 juin que la ration leur est parvenue. Une ration suffisante ? Et pendant ce temps-là... Suffisante la ration ? Pas du tout suffisante, mon frère. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai été à Moalikata, le Graben, avant-hier, 43 personnes ont été enlevées à nouveau par les ADF qui reprennent une activité intense de recrutement forcée. J'ai rencontré les vaillants militaires et fardessés. Mais dans quelles conditions horribles ! Tout un régiment de plus de 1700 militaires n'est doté que d'une seule Jeep en mauvais état. Et donc le régiment... Alors qu'ici, on se partage 500 Jeep allègrement. Au niveau des lèvres, c'est une seule Jeep... Tout un régiment au front ! Tous ces pauvres administrateurs qui sont déployés dans les cartes de l'état de siège. Celui de Massissi, à la remise de reprise, il n'a retrouvé dans la caisse que 69 dollars. Celui de Goma, il n'a retrouvé que 4 000 francs congolais. Il est content de marcher à pied ? Aucune tentation. C'est lui, tes bénis, tes louberos. À Nitoris, c'est pareil. Et pendant ce temps-là, il faut que 27 millions de dollars soient donnés à titre des cadeaux empoisonnés pour distribuer des Jeep. C'est immoral, c'est criminel. Voilà. Et s'il faut parler de la loi d'habilitation, Christophe Mbos est allé saisir la cour constitutionnelle, et tout ça, ça sera un camoufleur pour vous qui avez refusé cette loi. Bien. Comme je le disais tantôt, j'ai vu l'emparat du président Mbosso le jour où le député courageusement aurait jeté la demande d'inscrire la loi d'habilitation au calendrier. Parce que pour la majorité des députés, très, très lucides ce jour-là, et pour détruire cette lucidité, on pose recours à la corruption. Je me demande pourquoi le procureur près de la Cour de cassation ne peut pas s'empresser, le ténissier, il démarche pour attendre le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Est-ce que... Pour étouffer cette lucidité dont les députés ont fait montre pour rejeter ce projet de loi d'habilitation, il recourt à l'arme de Caltou. Ça s'appelle le Pote 20. Et donc, il a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il veut obtenir de cette Cour l'autorisation, une interprétation, une interprétation d'après laquelle, malgré la proclamation de l'état de siège, le député devrait accepter d'aller à vacances. Alors que la linéaire 3 de l'article 44 est claire et dit que lorsqu'il y a un état de siège, il y a un état d'urgence, eh bien, la clôture de la session est des droits retardés. Et si l'état de siège aurait été proclamé pendant que le député était à vacances, eh bien, la session parlementaire devait être ouverte des droits pour permettre, en fait, au député de contrôler et en alinéa de cet article dit que l'Assemblée nationale a le droit de mettre effet à l'état de siège à tout moment, et il y a des terrapages aujourd'hui en territoire qui tourne. J'ai attendu un militaire déployé dans le cadre de l'état de siège et dire, « Etzatangonabissou ». C'est-à-dire, c'est leur temps. C'est leur temps pour nous enrichir. On arrête des paisibles citoyens comme on veut. Et comme les magistrats militaires... Jusque-là, il n'y a pas une loi d'encadrement de l'état de siège. Il n'y a pas une loi d'encadrement. Alors, pourquoi vous, député ? Qu'est-ce que vous faites pour certainement attaquer en inconstitutionnalité cette histoire ? Parce que lorsqu'il y a la proclamation de l'état de siège, il faut qu'il y ait une loi d'encadrement. S'il n'y a pas la loi d'encadrement, vous pouvez attaquer en inconstitutionnalité. Vous attendez quoi ? Il y a d'abord un collègue qui a déposé une proposition de loi d'encadrement. Depuis bientôt trois semaines, bientôt un mois. Et il faut se classer dans le tiroir. Au contraire, il s'acharne, il saisit même la cour pour qu'à tout prix, la loi d'habilitation, le projet de loi d'habilitation soit voté. C'est une complicité manifeste de mauvais goût. de mauvais goût, voulais-je dire ? Alors, pourquoi nous n'attaquons pas ça en inconstitutionnalité ? Nous avons cru que Moussa était de bonne foi. Parce qu'il a promis solennellement qu'une plénière en vue de l'évaluation de l'état de siège devait être organisée. J'avais déjà saisi l'Assemblée nationale par une question orale avec le débat adressé au Premier ministre. Depuis le 10 juin, quatre jours après l'entrée en vigueur de l'état de siège, pour démoner que M. Sam Maloukonde, le Premier ministre, vienne nous expliquer pourquoi l'état de siège était décrété avec la même légèreté que les opérations militaires antérieures. En 2019, le 21 juin, Félix a décrété l'opération Zoruba Yaïtori à Bounia. Le résultat de cette opération, c'est un fiasco. En octobre 2019, on a décrété avec la grande légèreté une opération militaire dite de grande avergure à Béni. Et le résultat est un fiasco. C'est pourquoi non seulement on n'a pas pris soin de régler la question des effectifs fantômes, mais également on n'a pas assaini la chaîne de détournement des fonds destinés aux opérations. Mais cette fois-ci, le chef a dénoncé, le chef de l'État, Félix, il a dénoncé la mafia, la mafia au niveau des forces de sécurité presque dans toutes les institutions. Espérons que cette dénonciation serait quelque chose de positif. Il n'a pas le droit de dénoncer comme la société civile, comme tout le monde. Il doit agir. Il doit agir, il doit sanctionner. Il a multiplié les promesses. J'ai suivi ses propos à Bounia Utizé. Les gens vont encore dire que je donne une nouvelle promesse. Je me raconte que lui-même se raconte... Donc, il est conscient que les gens parlent qu'il tient des promesses sans... Et donc, qu'il ait dénoncé, ce n'est pas ce que nous alternons de lui. Il doit prendre des mesures fortes. Et donc, nous avions cru et nous continuions à faire pression. J'ai fait un rappel de ma question orale avec le débat deux semaines après. Nous continuions à croire que Mbossoval tenait la parole et que la plénière consacrée à l'évaluation de l'état de siège devrait avoir lieu. Vous avez suivi les tueries de Tchabi et de Boga. Il n'y avait pas plus de 30 militaires dans ces deux entités. Et 70 personnes sont massacrées dans la nuit du 30 au 31. À bout d'automne, il y a 32 personnes. Donc, et pendant ce temps-là, le gouverneur militaire... Mais il y a quand même de l'évolution positive dans ce sens-là. L'évolution... Et même le chef de l'État, Tchisekedi, a dit que l'armée va monter encore en puissance. Quel bon discours, on en a attendu depuis longtemps. Il y a eu une seule opération militaire depuis la proclamation de l'état de siège. C'était sur la route nationale 27, de Bourgna à Luganda. Et là, les FATTC ont remporté une victoire contre les éléments de Côte-Éco. Ils ont libéré la barrière par laquelle les militiers de Côte-Éco percevaient des taxes pour se financer. Mais, les opérations se sont limitées à mi-chemin. Les militiers sont partis se réorganiser. La preuve, c'est qu'ils sont revenus trois semaines après pour attaquer les positions FATTC au centre commercial de Fataki. nos militaires ont pris la fuite. Aujourd'hui, dans le Massissi, c'est la débandade. Pendant que Félix est à Goma, les populations fuient de partout, de toutes les localités de Massissi parce que c'est la coalition AFSLS, Niatura, NDC qui attaque maintenant les positions TFATTC à plein état de siège. Et quand même, vous devez aussi féliciter les chefs de l'État. Vous aviez dit qu'ils ne seront jamais à l'Est. Il est là à l'Est et il va rester là jusqu'au 30 juin. Ce sont des signaux positifs. Des visites, on en a toujours reçues. Plusieurs. Il a été à Bounia, il a été à Béni. je l'ai été sur une chaîne. J'aurais bien voulu le voir à Tchabi, à Boga. J'aurais bien voulu le voir là où 70 Congolais ont été massacrés en une nuit. Pourquoi s'interdit-il d'y aller ? Il est allé à Kassindi par un hélicoptère de la Monusco. De quoi a-t-il peur ? Alors que, d'après lui, à la suite de l'état de siège, la route de Béni Kassindi est sécurisée. Les Congolais se sont tués là-bas chaque jour. Donc c'est bien beau d'être à Goma dans un hôtel climatisé, hôtel déluxe. C'est bien beau de survoler le ciel de Béni ou de Bounia en hélicoptère. Mais, ce que nous attendons, ce sont des décisions fortes. Par exemple, pourquoi ne pas demander au gouverneur militaire du Nord-Kivu d'aller s'installer à Béni depuis que l'état de siège a été proclamé ? Jusqu'à ce jour, il est à Goma. Il n'est sorti qu'une seule fois pour accompagner Félix et ils sont rentrés ensemble. Il multiplie les réunions en vue de la maximisation de tes recettes. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de lois d'encadrement de recettes propres de tes provinces. Comment ces militaires qui ont fait assurer tes lamagouilles dans la gestion de tes servis de tes sécurités, comment pouvons-nous les laisser sans organes de contrôle, sans lois d'encadrement ? Nous leur laissons les soins de gérer les recettes propres de tes provinces avec la dotation qui vient du gouvernement central. Nous laissons tous sans contrôle à leur guise. Et nous attendons qu'assister à un procès de 100 jours, à un procès d'état de siège pour chercher le thémuriel émissaire. Qu'est-ce qu'ils refusent réellement ? Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Mouindo, merci. Merci surtout de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Donc, vous, pour vous, pas de Jeep ? Non. Vous refusez ? J'ai promis à Dieu que je ne prendrai jamais un cadeau de corruption. Donc, il n'y a que vous seulement ? J'espère qu'il y aura d'autres collègues qu'il y a qu'il y a